Quatrième épisode de notre tutoriel sur l'application MyJumpLab, avec aujourd'hui la détente horizontale. C'est parti ! Il existe des tests de terrain simples à mettre en place, et notre saut du jour en fait partie. La détente horizontale est une donnée intéressante, puisqu'elle est notamment corrélée à la performance en sprint. C'est donc une valeur pertinente à tester et suivre dans le temps. Je vous avais déjà parlé sur la chaîne de l'évaluation de la détente horizontale. Vous pourrez y retrouver des tableaux de classification de performance pour vous situer en fonction de votre résultat. Et si l'on n'a pas de décamètre à disposition, il est tout de même possible de l'évaluer grâce à l'application MyJumpLab. Pour ce faire, nous allons dans l'onglet sauter, puis plus de saut, et nous aurons en premier test le saut horizontal. L'idée ici sera d'évaluer notre performance de côté, et je vous conseille à l'aide d'un trépied pour limiter au maximum les déplacements de caméra. L'objectif sera d'avoir l'ensemble de notre performance en saut dans le cadre. N'hésitez donc pas à prendre le recul nécessaire pour ne pas manquer une partie de l'information. 4 à 5 mètres devraient être suffisants pour l'ensemble du saut. Une fois notre performance réalisée, nous allons d'abord nous intéresser à notre phase pré-décollage. Nous allons, dans un premier temps, placer un marqueur sous le pied du participant, et un autre à l'extrémité de sa tête, en position debout. Il s'agira donc de donner la consigne, avant de sauter, de rester une seconde parfaitement droit. En renseignant la taille de notre athlète, l'application va donc interpréter le nombre de pixels en distance réelle. C'est par ce biais que l'on pourra ensuite extrapoler la distance parcourue durant le saut. Vous l'aurez compris, nous allons ensuite ajouter un troisième marqueur à la pointe du pied au moment du décollage, et un dernier au niveau du talon, à l'emplacement de l'atterrissage. Une fois validé, vous obtiendrez la détente horizontale de votre sportif. Attention, de mon expérience, il faudra tout de même rester en position verticale au niveau du smartphone ou de la tablette. Sinon, vous pourrez rencontrer des problèmes au moment de poser vos repères sur l'image. Et au final, ne pas obtenir les informations espérées. Sur tablette, n'hésitez pas à utiliser la fonction zoom pour placer vos repères plus précisément. Si dans notre exemple, par habitude, j'ai utilisé l'interface ordinateur, c'est une option intéressante sur iPad. Ça vous permettra d'être plus précis dans le placement de vos repères, et donc dans vos résultats. C'est tout pour aujourd'hui et pour l'évaluation de la détente horizontale à partir de l'application MyJumpLab. J'espère que ce tutoriel pourra vous être utile. On se retrouve très vite pour du contenu d'entraînement. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501